Donc je voudrais vous faire une doléance qu'il reste jusqu'à la fin de ce mois, il vient de le rechercher, parce qu'il est pris au village. Je m'appelle Joshua. Non, je ne sais pas, Floris, t'as qu'est-ce qu'il y a? Joshua, bon on ne pleut pas, d'accord rien, moi je parle avec toi. Ok, est-ce que tu aimes l'école? Il va. Tu aimes l'école? Il va. Ok, donc on va te dire, aller à l'école, ça c'est important. Notre bénéficie, Seigneur notre Dieu, utilise la personne. Donc, merci de l'écrire au nom de Jésus que je le prie, Amen. Amen. Voilà, quel Dieu bénisse. Amen. On avait parlé des enfants, des parents, c'est leur enfant. Qu'est-ce que ces parents, ils sont là? Oui, ils sont là. Je peux les voir avec les enfants la plus? Parce que je vais parler avec eux, c'est très important. Je peux savoir les noms et tout ça. Je suis de la conféritation, je peux savoir. Bonsoir au Pâtre. Bonsoir au Pâtre. Moi c'est Kwa Diopema Yusuf, c'est ma fille et Mariam de Fortès. Mais, c'est vrai au moment où elle est là? Oui, pratiquement depuis le mois de juillet, elle est là. La maison? Oui. Vous le savez? Oui, j'ai un problème de sorcellerie et elle a été délivrée. Donc, on a voulu la garder ici à l'instant. Parfois? Elle avait un problème de sorcellerie. Oui. Elle est délivrée? Oui, oui, elle a été délivrée. Elle a été délivrée, donc on a voulu qu'elle... Elle a été délivrée. Vous savez que nous sommes dans le mois de septembre, pratiquement c'est la rentrée scolaire. Vous voyez pourquoi? Dans le sens de la part, c'est complet scolaire. On a fait ce qu'on pouvait faire. On a prié. On a fait notre part, c'était de procéder à sa délivrance. On pourrait faire. C'est la rentrée scolaire. Voilà, donc, si on avait mis, ça nous préoccupe. On a fait ce qu'on pouvait faire. On est dans l'esprit rituel. On a fait ce qu'on pouvait faire. Maintenant, elle est récente. C'est septembre. C'est un avenir. C'est une du casque. Voilà. Quel est votre projet pour l'enfant? Parce que vous ne l'avez pas envoyé dans le but qu'on puisse la scolariser, qu'on puisse la mettre à l'école. C'est ça, je dis, la raison, c'était qu'elle avait des soucis de sorcellerie. Est-ce pas? Oui, papa. Elle avait des soucis de sorcellerie. Ben, est-ce qu'elle n'a pas été délivrée? Elle a été délivrée, bien sûr. Bon. Ça veut terminer tout ça, c'est pas là? Pardon? C'est pour ça que vous l'avez envoyée, non? Je dis ça, vous l'avez envoyée, non? Ah oui, oui. On l'avait envoyée pour un cas de sorcellerie. Oui, non. Pour un cas de délivrance. Oui, pour un cas de délivrance. Bon. Est-ce qu'on n'a pas été délivrée? Elle a été délivrée, papa. Ben, oui, donc nous, on a fait ce qu'on pouvait faire, et vous, vous devez penser maintenant sur son avenir, parce que son avenir, c'est l'école, donc il faut que ça n'a pas plus qu'il. Voilà. Si on a prisé pour elle que la grâce de Dieu a été délivrée parce que tout est grâce, maintenant, qu'est-ce que les parents, vous projetez faire pour elle? Ça nous intéresse. Son avenir, c'est l'école. Voilà. Il faut l'éduquer, il faut l'envoyer à l'école. C'est de cela que j'ai demandé que vous soyez là aujourd'hui. Pour que je parle avec vous, parce que, voilà, on a prié pour elle, elle a été délivrée, c'est-à-dire que la gloire à Dieu, ben, son avenir. Bon. Ok. Merci beaucoup, papa. Au fait, elle est la fille de mon jeune frère, présentement, qui ne vit pas ici, qui est au Canada. Et moi-même, voilà, moi-même, je ne suis pas en place. Elle a été délivrée pour une première fois, on est reparti à la maison, et elle a repris. Donc, mon jeune frère a refusé, il a décidé de la ramener ici encore. Donc, d'ici, ça dit, on a peur, elle-même, elle a peur de quitter ici, avec vraiment les aveux qu'elle a fait, elle a peur de quitter ici. Ça dit que de peur qu'elle puisse, comment qu'on mette encore la main sur elle. Donc, mon jeune frère, lui, il est reparti, il a décidé qu'elle reste ici, et vraiment dans un cadre pour qu'on puisse la scolariser ici. Et puis, voilà, elle reste au cas ici. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à l'heure, elle est ici. Si je veux, si je veux te redire, parce que je vais essayer de comprendre, hein, je vais essayer de comprendre. D'abord, je t'ai dit que, j'en ai été dit, qu'on a procédé à sa délivrance. Alors, tu m'as fait comprendre que j'en ai été dit, c'est ça ? Merci. Et si, 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 ce qui m'a dit, peut-être aussi à un coup, est-ce que les choses ne vont pas revenir, les tout ça ? Merci. Et donc, ils aimeraient que, au masqueur, vous savez que c'est un responsable. Oui. On a tout à l'heure dit que vous-même, on n'avait pas le temps. Quel pasteur qui a le temps d'étudier votre profil ? On a une fondation, Légo Chaplin, la fondation là-bas de l'autre côté. On ne peut pas envoyer d'autres... Vous savez, c'est trop facile de dire, de la mettre à 10 billes à scolariser. Voilà, c'est ce qu'on pense. Mais il y a toute une procédure, toute autre procédure. Il faut la cause suivre cette personne. Et c'est une jeune fille. D'accord ? C'est une jeune fille. Mon autre, mon autre souhait, c'est d'aider. C'est d'aider en mesure de notre possibilité. Mais dès qu'on va diviser, vous allez la laisser à 10 billes. Voilà, vous allez la laisser à 10 billes. Il y a tellement de responsabilités. Il y a l'autre d'aller dans. Parce que s'il a dit oui, ça veut dire. Tout ce qui est faire, ça veut dire que tout demain, c'est moi. Sans mes savoirs, c'est moi. Voilà. C'est ça, on a déjà aidé beaucoup de gens comme ça. Moi, la BD, j'ai toujours parlé des gens. Mais je pense que c'est une bonne responsabilité. Voilà. Donc chez Coupé, on a déjà fait notre part. Il y a des livrances à ce concept. Si elle est consciente, elle vivra sa vie. Même si elle a dit oui, elle a dit oui. Elle veut faire des communes, elle fera des communes. C'est une question de plus de conscience. Il n'est pas une question de ce qu'on a dit oui. Ce n'est pas qu'on dort dans la maison de Dieu comme des chrétiens. Voilà. La chrétérinité, c'est une prise de conscience. Et puis, il va faire ce que Dieu veut. On peut même dormir dans le sang. On peut même dormir sur la chair, là-bas. Et puis, il y a un bon paquet. Voilà. Je ne peux pas m'engager. Voilà. Pour le moment, je ne peux pas m'engager. Je ne peux pas prendre cette responsabilité. On nous a juste aidé de voir un peu. Moi, mon choix, c'est que, quel conduit de Dieu sa vie chrétienne, ça, c'est important. Mais dites que je veux prendre cette responsabilité. Parce que, un, je la mets pour vous. Parce que le sang, je ne peux pas l'envoyer à la Fondation parce qu'il n'a pas de place. C'est vrai qu'on a une Fondation, là-bas, on n'a pas de place. Comment la nourriture à la Fondation ? Il n'a pas de place. Je suis le responsable de la Fondation. On ne peut pas déjà l'envoyer à la Fondation. De tout, on ne peut pas aussi l'envoyer, la mettre ici. Parce qu'ici, c'est un sang de prière. Son éducation a besoin d'un calme. Un calme, pour gousser, pour juger. Je pense qu'elle a dit qu'elle n'est pas 4e, 3e, 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 c'est ça ? Oui, elle a 4e. Bon, 4e, c'est déjà être plus important. Je pense qu'elle a vraiment investi dans sa vie parce qu'elle a vraiment besoin de ça. Elle a besoin de ça. C'est vrai qu'on peut le pouvoir le faire si les conditions étaient réunies à notre vie. Voilà, on l'a fait dans le passé. Maintenant, on est débordé. On est débordé avec cette Fondation. Franchement débordé. Je suis vraiment franchement désolé. C'était mon souhait de l'aider. C'était vraiment mon souhait de l'aider, comme j'ai l'habitude de le faire. Vous savez, chaque année, il y a des réalités. Il y a certaines réalités. Je ne suis pas pris en charge. Je n'ai ni subvention de l'État. Vous pouvez me demander. Aucun maire de la vie de Dieu. Il y a des enfants qui sont obtenus de père et de mère. Donc, ça fait propre ce que cette Fondation fonctionne. Vous pouvez déjà imaginer ce que ça peut. Ça peut amener beaucoup déjà. La rentrée scolaire, il y a des enfants. Donc, c'est des charges. Non seulement des charges, mais on ne veut plus enjouter d'autres charges de peur. Parce que même l'exemple qu'on prend. Voilà. Voilà. Qu'on essaie d'aider. Il y a des enfants qui sont obtenus de père et de mère. Dont les parents, on les a récupérés. On ne connaît ni de père. J'adore qu'on connaît leurs parents. Mais ils sont dans la nature. Ils ne sont jamais prêts à voir. Alors, c'est une vraie responsabilité de pouvoir gérer d'abord un enfant à plus forcément plusieurs enfants. Vous comprenez ? Si je pouvais, c'est pour cela que ma prière, que Dieu nous donne les moyens nécessaires. Mon souhait, c'est de construire un grand, plus grand et puis un grand complexe scolaire. C'est un projet. Mon projet à venir, c'est un projet parce que pour moi, l'Afrique, ça passe par l'éducation. Voilà. Je pense que l'avenir de l'Afrique, c'est l'éducation. Il ne faut pas qu'on rêve. Il ne faut pas qu'on essaie de rêver. Moi, le prophète, je suis en train de m'inscrire. Je suis en train d'apprendre aussi d'autres activités. Voilà. Je suis en train de m'éduquer aussi dans le domaine, les choses humaines, comptabilité informatique. Voilà. On a besoin de ça parce que... La béni, c'est à partir aux gens qu'on est chez eux. On l'a fait. Parce qu'on m'a dit « Seigneur Jésus », ça on l'a, les gens m'a dit « attention ». Mais c'est la réalité sur le terrain, c'est une réalité. En tant qu'homme de Dieu, on est aussi responsable de plusieurs. Il faut savoir les jeter et tout ça, ça s'apprend. On dit « c'est ma vision ». Voilà. C'est ma vision. C'est d'amener les gens à amener leurs enfants et leurs humains. Je ne peux pas. Parce que franchement, que j'ai limite. Et tout le centre, le centre ici, on ne peut pas aussi, mais c'est là. Là au centre, c'est une jeune fille. Voilà. C'est une jeune fille. Le village qu'elle a déjà, c'est des filles. Pour les canaliser, c'est difficile. Tu comprends ? Voilà. Donc, on a fait, oui, c'est pour les canaliser, c'est difficile. On restera. On dit, franchement, désolé, on ne peut pas la récupérer parce que le centre ne nous permet pas. Les conditions ne sont pas la récupérer. La récupérer. On a déjà deux années d'expérience en train d'aider les gens. Mais on a vu qu'au fur du temps, chaque année, il y a besoin de 21 ans. Celui qui était au CM1, page au CM2. Donc, quelque chose devient le budget des 20 ans. Voilà. Celui qui était au CM2, du coup, le suivi, c'est un sixième. C'est comme ça. On a cette fondation à deux ans de vie. Donc, au fur du temps, ils ont besoin d'énormes. Vous comprenez ? Aujourd'hui, la fondation de la Fond3, ce n'est pas forcément ça qui fait qu'il n'y a plus de place. Sinon, c'était mon choix de l'aider. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment. J'ai bien compris. Voilà. Je vais appeler mon frère et puis voilà, on va voir quelle décision. Merci à ton frère que le prophète après sa part. La mission après sa part. Mais on vous demande pardon. Le pardon, c'est... Comment j'ai... En tant que père spirituel ? Veillissiez. En tant que père spirituel, vous pouvez le faire. On peut le faire, tout ça. Vous voyez comment nous j'avons ça. Et ça m'a... J'en avais vu. Il m'a pro-équipe. Vous comprenez ? Vous comprenez ? C'est juste une petite... Je comprends. On a juste quoi avoir une petite intention et puis bon, ça va. Il faut... Il faut ramener... Il faut la mettre en confiance. Voilà. Il ne faut pas toujours ramener le problème de la sorcellerie. Voilà. Parce que si on... Si on réamissait, elle ne répare. Là où elle est... Quand on insulte avec ça, que ça devient l'objet d'injure, je pense qu'on n'arrangeait pas la situation. Il faut... Il faut... Il faut la mettre en confiance. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Et puis... Et... Voilà. Il faut la nourrir d'espoir. Il faut... Voilà. Elle a besoin aussi de vous-là. Voilà. C'est important. Il y avait des enfants qui sont venus zéro dans la tête. Donc, la nature avait... N'est-ce pas ? Était. Voilà. Les enfants qui n'avaient pas d'espoir. Ils ne savaient pas où mettre la tête. Ils savaient de quoi je parle. Et on a justement les a... Justement... On a essayé d'aiméployer tout ce qui était négatif dans la tête. Et on a essayé... On a essayé de les aider. Voilà. C'est justement qu'il faut aider. Voilà. Et comment ça s'appelle ? Comment tu t'appelles ? Qu'as-je marie en des fortesses ? Hein ? Qu'as-je marie en des fortesses ? Des fortesses. Des fortesses. C'est une... 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 Ok. Merci beaucoup. Je vais prendre ma réunion comme ça. Là je le matisse. Ok. Ça va ? Il va pas. Ok. Euh... Tu en 4N. C'est pas tout le monde qui en 4N. D'accord ? D'accord papa. Ok. Euh... Ou dis... Ni moi. Ni tes parents. Père. Il ne peut décider si toi tu ne décides pas de récit. J'ai bien compris ce qu'il dit. Il va pas. T'as dit que si on te prend, on t'en va dans la classe. La personne qui va écrire c'est toi. La personne qui va suivre un professeur c'est toi. C'est-à-dire que toute ta volonté est importante. Et c'est ce que je viens de te dire. Euh... C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que tu es dernier de la société et que tu es dernier. Tu peux aussi si tu veux. D'accord. Parce que... Euh... Déjà je vois... Euh... Comment tes parents c'est pas déjà. Voilà. Le fait qu'il y a une vision s'occupe de ta vie spirituelle. Ça veut dire que ça... Enfin, tu en avais mis pour occuper tes parents. Tu comprends ? D'accord. Voilà. Maintenant c'est toi maintenant de prouver. C'est-à-dire que la femme est dans ton camp. Il faut pas toujours... Il faut toujours vraiment d'avoir toujours un passé. Tu comprends ? Il va pas. Personne n'est parfait. On a toujours... On est parti toujours de quelque part. J'ai toujours dit que c'est lui qui a immigré le paradis. Il y a la foi. Avec Jésus. C'est lui qui a immigré le paradis. C'est tellement vrai. Voilà. Donc... Jésus m'a besoin d'un vrai personne. Prouve à tes parents... Hein... Ce changement-là. Tout dépend de toi. D'accord. D'accord pour toi. Voilà. Pour démontrer à tes parents que tu peux. Peut pas penser que tu retournes dans une atmosphère satanique. D'ailleurs... Même comme moi dans la Lune, le voisin c'est pas oui, ça m'a la nuit. D'accord. Que les gens d'extérieur veulent impacter la vie. Ça c'est pas bon. Voilà. Il y a des gens qui changent facilement. Et c'est dangereux. C'est qui tu es. Si réellement tu as rencontré Christ. Christ envoie la vie dite l'expérience de la gloire. C'est la gloire, n'est-ce pas, qui doit se manifester. Donc toi, en tant que jeune fille, pour lequel les parents se soucient. Alors il faut démontrer à tes parents qu'au fait, tu es aussi né pour réussir dans la vie. Il faut pas aussi qu'ils aient aussi un conseil toujours négatif de quoi. Voilà. Donc il faut, il faut maintenant prendre ton destin en l'an. D'accord papa. D'accord papa. Oui, non, parce que, attends. Sorsi, il y a un parfum. Attends, c'est là. C'est, c'est l'ennemi de l'association qui est différente. Ils ont tous les universités si tu veux. Là où tu es là, c'est tout. Toutes les universités. Si tu veux être parachutique, sans se déchorecher, il y en a là-bas. Si tu fais manger cuisse, il y en a. Si tu fais barbecu, il y en a toutes sortes de chanceliers. Mais cela nous est en basé. D'est-ce pas ? Voilà. Il faut dire que tout dépend maintenant de toi. C'est une question de la, de la mentalité maintenant. Il faut comprendre que tout a changé. Il faut changer de mentalité. Il faut changer de manière de voir. Il ne faut pas toujours penser le négatif. Il faut saisir l'opportunité. Parce que c'est une chance que tes parents t'accordent. Il y a tout le monde qui va à l'école. Il y a plein d'enfants qui sont dans la Bruxelles avant. Il y a plein d'enfants qui sont en train de, dans les champs. Malheureusement, la place n'est pas dans les champs. Malheureusement, parce que l'on parle de moyens. Et pour aujourd'hui, on décide. Non seulement, ça va s'occuper de toi. C'est vrai, si j'avais des moyens. Moi, si j'avais, si il y avait cette possibilité, j'allais pouvoir le faire. Je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Mais au fur du temps, les charges sont énormes. Au fur du temps, avec l'expérience, je ne veux pas être faux. Lorsque je l'ai fait. Je suis dans une affaire. Mais je l'ai déjà à 100%. Dans l'éducation d'un enfant, il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec ça. C'est des responsabilités qui sont très énormes. Nous avons engagé des éducateurs. Il y a des éducateurs et tout ça. Voilà. Donc, c'est un peu plus ça. D'accord. Merci beaucoup. Sinon, ça va ? Oui, ça va papa. Merci. Ça va. Il faut que ton frère pense à nous soutenir aussi. D'accord. D'accord. Je ne manquerai pas à lui dire. Vous voulez tous nous quand vous soutiennent, mais vous ne pensez jamais à nous soutenir. Moi, j'ai compris. Et compris que c'est fini ou pas plus ? C'est fini. Non, enfin, on va revenir. Eh, ça va. On a déjà tout attendu. On vient toujours. J'aimerais être entre Dieu pour son éducation et être là, soutiens-nous ses parents. Et ses parents, être la jeune fille à se stabiliser. Benira, Mère de Jésus, que je prie. Amen. Bonne entrée scolaire et puis allez-y dans la paix Merci Bonsoir Comment vous appelez ? Rachel Bano Je vous écoute Moi je suis venue avec mon enfant Langue et Roche Octave Je suis venue avec mon fils Langue et Roche Octave Ça fait trois mois qu'il est là Pour sa délivrance On est à sept ans Quel est son projet de vie C'est-à-dire son éducation ? Bon c'est un élève Il va à l'école Il est au CM2 Mais il n'a pas pu conduiser à cause de la socellerie Bon ça on l'a délivré ou pas ? On l'a délivré papa Oui c'est un temps sur le passé Mais non pas du présent et du futur Quel est votre projet pour lui ? Mon projet Il va toujours à l'école Mais je veux que vous m'aidiez Pour qu'on a su son avenir Parce que c'est quelqu'un qui est vraiment brouillon Donc j'ai peur que mon enfant retombe dans la socellerie On t'aider comment ? Papa m'aider dans votre centre Pour pouvoir garder mon enfant J'étais là quand j'ai parlé au monsieur tout à l'heure Oui oui j'étais là C'est-à-dire que c'est une responsabilité de s'occuper de l'enfant Oui je sais papa Le centre n'est pas fait pour abriquer l'enfant qui va à l'école Oui papa Parce que l'enfant a besoin d'un endroit Bien calme, bien tranquille Parce que là il faut que c'est un sens de plus Les gens qui vont prier Ils vont prier, ça va en mourir l'enfant Encore Si j'avais les moyens Je pouvais t'aider Maintenant c'est toi qui dois maintenant m'aider Tout ce que j'ai déjà fait ma part On a déjà fait la part Vous l'avez envoyé pour le délivrer Oui papa Mais ce n'était pas pour le mettre à l'école ici à l'Ivo Alors nous on a fait notre part Maintenant vous avez répondu d'audience On ne peut pas répondre désolé On ne peut pas répondre à ça parce qu'on est limite Parce qu'il faut s'occuper de l'enfant Il faut s'occuper parce que je ne suis pas sur le monde De le mettre à l'école Vous pourrez le suivre Donc maintenant c'est à toi De donner dans ce service là Parce que Il y a une moyenne qui luttent pour ça Pour l'éducation des enfants Alors donc c'est vous qui devriez nous aider aussi Il doit nous aider dans ce sens Son père va vous ? Son papa il est à Boaké Il dit quoi ? Bon il ne s'occupe pas de l'enfance Moi je m'occupe de lui Bon sinon on avait les moyens Tu sais comme je disais tout à l'heure Il y a assez d'enfants que j'arrive J'entends me scolariser C'est un fond propre Je n'ai aucune suivante son véritable Je n'inquiète pas tout ça Puisque je ne l'ai pas fait pour me faire voir Je l'espère N'espère avec de tout cœur Dieu m'a mis à cœur d'aider les gens Alors quand je te donne une vision du pouvoir De donner les moyens nécessaires Il y a aussi le triathlique Aucune autorité de la vie Mais il y en a On a occupé les factures d'eau Les factures du courant La nourriture Heureusement qu'on a aussi Certains enfants spirituels Certaines personnes aussi De bonnes volontés Qui sont n'importe si spirituels De bonnes volontés de passage Qui nous apportent aussi De l'aide Voilà ce que dit Les enfants sont marchés Donc depuis deux ans C'est vrai Maintenant ceux qui perdent Au 6ème Ce sont les 6ème Les chats sont venus hors On ne peut pas maintenant Prendre d'autres enfants Parce que C'est bouclé Qu'en fait Il n'y a plus de place Maintenant On a fait Est-ce qu'il est délivré ou pas ? Il est délivré Ben oui Donc vous prenez l'enfant Et puis La grâce de Dieu Essayez de le mettre à l'école Si on avait les moyens Aller vous aider Je ne vais pas le plus Papa je suis là Je vous écoute Papa je peux le mettre Je n'ai pas mal de parler Non non C'est pas mal de parler Papa je peux m'occuper De sa scolarité On peut de tout Je veux vraiment Qu'il soit encadré C'est ça le coup Mais où ? Dans votre centre Mais il ne peut pas Ressayer dans le centre Non non pas ici A l'éternat Mais on ne sait pas où Et l'éternat Au Félina Papa La fondation J'ai dit Il n'y a plus de place Mais qui vous met Dans la tête Qu'il y a de place Parce qu'avant De demander Il faut que je tiens A savoir Je suis le responsable De l'enfant La fondation Je suis le responsable Ce moins Je peux te dire S'il y a de place Ou pas Je devais te dire Qu'il n'y a pas de place N'est-ce pas ? Tu t'es dit Qu'il n'y a pas de place Oui papa Oui donc Je ne peux pas On ne peut pas On ne peut pas Le mettre à terre Et le faire coucher Quelque part Sur la terrasse Les rires C'est des rires Les enfants Chacun Chacun Qu'il n'y a pas de place Voilà donc Ça fait pratiquement Deux années On ne peut pas Maintenant le faire Puisqu'il n'y a pas De place Ok Merci Merci La grâce De suivre Cette âme Et son fils Merci De béni L'enfant Et au nom de Jésus Que de prier Amen Amen Allez A vous voir Prophète Et vous Comment vous appelez Je m'appelle Oufo Florence Oui Enchanté L'enfant Vous avez envoyé Depuis quand ? Début Mai Depuis Mai Mai Juin J'ai Quatre mois J'ai fait Mais il est là Donc il n'est pas À l'école Si papa Il doit aller à l'école J'avais voulu vous demander La permission De la fondation Mais quand vous avez D'expliquer Donc je voudrais Vous faire une doléance Qu'il reste Jusqu'à la fin De ce mois Il viendrait Rechercher Parce que Je l'ai pris Au village Ce m'appelle Soula C'est l'enfant Mon premier fils Il a grandi au village Donc sa maman aussi Elle allait se marier Dans un village Ouangolo Vers la frontière Il se promit la nuit Il dort pas la nuit Il est au village Au bord de l'eau Donc c'est comme si Il est devenu social Mais grâce à votre Ministère Il a été délivré Donc Je veux comprendre L'enfant Qu'il a connu Il a mon petit fils C'est l'enfant Mon premier fils Mais son papa Il a été toujours délinquant Non Non Laissez-nous comprendre Parce que Quand vous présentez Un papa délinquant Je veux Je veux Je veux Je viens bien Poser les questions Peut-être que tu ne sais pas Mais je viens bien Comprendre Moi je veux bien Comprendre les choses Et C'est votre petit fils C'est votre petit fils C'est ça Oui papa Et le père Vous dites qu'il est délinquant Oui Il a été élevé par ma mère En ce moment J'étais encore élève Donc là Vous savez Les grands Mais Vous dites beaucoup de choses A toute façon De te comprendre Non Ça veut dire Que la même chose Je répète Si l'enfant Est élevé Par votre maman Son petit fils En train d'être élevé Par vous Son fils En train d'être élevé Par vous Voilà Le problème Il est Juste Parce que Le père Est-ce que L'enfant En quelle classe Il va au CD Il va au CD Il va au CD Mais ce qu'il a terminé La classe Non papa Il ne s'est même pas lit Qu'il était dans le monde Donc je les ramène Au CB2 Non On ne lui parle S'il vous plaît Il faut que Non Il faut Il ne faut pas Il ne faut pas Il ne faut pas Que l'enfant soit Typologiquement atteint Parce que même si La mère Maman La mémédique Ce n'est pas lit Nous allons l'encourager Ça va aller Il ne faut pas Qu'il retienne ça Il ne peut s'en servir Comment il s'appelle Petit Comment tu appelles C'est moi Hein Je m'appelle Je t'appelle Non Je t'appelle Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Mais papa Il était de lui C'est pas lit Donc moi-même Je suis dans le métier Il est bien Il y a une façon Il est la vidéo C'était de mettre Non 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 Je ne peux pas Laisse-moi parler Avec le Comme il s'appelle Comment tu appelles Au prochain André Je choix Oui Je choix Je choix Ça va Je choix Non On ne peut pas Rien Je parle Avec le Je parle Je parle Je کle classe et pas aussi un bon moment le midi est envoyé au sein est ce que tu aimes l'école j'aime l'école ok donc on va te dire aller à l'école ça c'est important voilà donc je pense que des pleurs il faut mettre ça il faut qu'il trouve des douleurs il faut mettre ça dans le papier tu comprends on dit tu n'en veux rien c'est pas c'est pas un jeu il faut prendre ça pour ne pas devenir quelqu'un ou que la personne qui t'a insuré comprennent que tu as fait du bien souvent il y a des gens même des insuls nous font du bien il faut se baser pour ce qu'ils t'ont dit n'est-ce pas que j'ai personne là que tu n'es pas ce qu'ils sont en train de penser de toi voilà même après ça il s'est retrouvé on se connaissait pas quand même vous l'avez arrivé je considère ça veut dire qu'il faut que les étoiles qu'ils soient mais quand j'élève quand il est pris du village ils passent aussi mais ils ne savaient pas lire tu lis où ? moi je suis à bidjan où ? à faya laurier mais c'est un bon quartier il n'est pas à bourribana toi tu es à faya là-bas hein il n'est pas dans les quartiers vis-à-vis-à à faya là-bas c'est pas un quartier de petits c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde qui vit dans les grosses maisons oui mais c'est pas tout le monde mais là-bas là au moins quand tu es là-bas même si tu n'es pas dans les grosses maisons tout là-bas est cher quand même tout le monde est cher tout le monde est cher là même à cliquer c'est cher maman j'étais là-bas avant que les gens n'a pas de me trouver bon je suis pourtant que maintenant tu es là-bas non qu'est-ce que tu fais dans la vie ? il enseigne hein mais quand même il aime non papa il vient de vous expliquer mon petit fils il était au village puisque moi-même je suis pas non j'ai déjà compris le taux que là tu allais le prendre au village voilà tu es là-bas voilà tu es là-bas mais tu es là-bas mais voici une raison de plus qu'il vit du genre oui papa c'est ça il vient de vous expliquer oui papa il vient de vous expliquer oui papa il vient de vous expliquer il était dans le monde là il pouvait pas lire mais depuis qu'il a été délivré il arrive à lire voilà donc maintenant qu'on pouvait faire et que faire je ne veux pas maintenant toi qui es dans l'enseignement qui est enseignante maintenant c'est ta responsabilité maintenant je suis le travail le problème c'est que je vis seule donc c'est difficile pour moi quand je le garde quand je sors il reste seul dans la maison il se promène je veux le ramener chez son père mais s'il va là-bas il va retourner là-bas donc je voulais demander la permission c'est énorme je veux qu'il reste le temps que je m'organise et puis il va le prendre et je suis seul mais que son père pourquoi tu n'as pas envoyé son papa aussi au centre vous avez vu et papa il voulait pas il veut pas il était en vie tous ils ont laissé l'enfance c'est moi seul au privé ils ont laissé l'enfant là-dessus la machin il fait tout papa c'est difficile c'est quand même cette vente c'est tout ça non parce que moi-même au niveau de ma santé les mecs il sait beaucoup donc je n'arrive pas à prendre ces ventes même c'est difficile même quand je suis à lui quand je serai seul quand je le laisse aussi il se promène il se promène c'est difficile je suis allé chercher donc quand j'ai découvert qu'il était dans il l'a envoyé son papa quand il l'a envoyé il me menace donc je voulais demander pourquoi il me menace pour dire que lui moi j'ai dit il n'y a pas l'enfant et puis il l'embête s'embête comment ? parce qu'il lui demande de revenir prendre son enfant il ne s'approche même pas de mon papa et puis il ne voit pardon ? pardon ? il voudrait qu'il reste un an oui mais j'ai dit pas j'ai dit il veut qu'il reste un an il va dormir où ? où il va manger ? qui va le suivre ? qui va le suivre ? ça le suivre ? et puis l'encadrer ? papa il peut rire ici ? si tu peux me répondre papa il peut rire ici ? je peux rire ici ? papa il peut rire ici ? papa il peut rire ici ? au centre ici ? il vient de le voir de temps en temps ? pardon ? s'il peut rire ici ? ici au centre ? il va dormir où ? Il mangera comment ? Qui va s'occuper de lui puisqu'il doit aller à l'école ? Il faut payer son école. D'accord ? Maintenant, il faut, puisqu'il est en retard, il faut un répétiteur pour s'occuper de lui. Si tu peux me répondre tout ça, il n'y a pas de souci. Si tu peux répondre à ça. Papa, à son école, il ne peut pas me débrouiller. Ah, l'école, je peux me débrouiller, mais manger, qu'est-ce que vous t'avez fait ? Papa, il peut me débrouiller, on fait plus un an et puis je n'en ai pas. Bon, il va dormir, vous ? Quand vous venez, la poncarte qui est écrite, il y a une poncarte à la rentrée, messons des dégénères, toi ? N'est-ce pas ? Oui, papa. On n'a pas dit sans d'éducation, sans de, excuse-moi, on a dit sans de prier. Comment tu penses qu'un enfant comme ça doit répondre à l'école doit vivre ? Je sais que tu t'ont précédé. Je pense que tu as bien entendu ce que j'ai dit. Tu as bien saisi tout ce que j'ai dit. J'ai dit, ne pensez pas que comme il y a à la Fondation. C'est vrai, certes, il y a la Fondation. Mais aujourd'hui, après deux années d'expérience, depuis 2017, c'est en fait. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2019, le coin est rempli. Voilà, donc on ne peut pas prendre encore notre enfant, c'est encore plus cher, j'ai tout ça. Il dit Amen. Amen. Merci papa. Merci.